salut à tous bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez tous bien on est mardi soir là je me trouve dans la parcelle de pommes de terre je profite d'une petite éclaircie avant le retour du mauvais temps une fois de plus pour faire un petit tour dans les pommes de terre que je dois enfin je dois faire une protection fongique de demain et je veux voir un petit peu l'état sanitaire pour voir quels produits j'emploie savoir si c'est sain et je continue mon programme ou si c'est c'est atteint et change mon programme mais je prends un autre un autre produit j'ai un autre programme bon apparemment ça a l'air simple l'instant on passe au travers de des attaques de mildiou on est vraiment 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 en vigilance rouge rouge même voir noir depuis deux semaines maintenant attendez la pluviométrie abondante le temps lourd tout est réuni pour des attaques de mildiou la répétition il faut vraiment gérer ça de près je vous passe toute la technique sur la protection fongique donc des pommes de terre en ce cas là c'est un peu comme les vignes où c'est vraiment pas évident à gérer et pour certaines variétés dans certains coins apparemment il est déjà un petit peu trop tard donc il faut faire du rattrapage et c'est pas évident quand on a réglé voilà bon je suis à côté un passage de roue vous avez un petit peu l'affaire c'est trempé je compte même plus les millimètres qu'on a pris je regarde mais les le plus vieux mètres entre deux applications fongiques parce que nos produits nous couvrent sur un certain nombre de millimètres et encore on prend 30% de sécurité un produit qui nous couvrent sur 100 mm on l'applique à nouveau au bout de 70 80 maxi on réduit le nombre de jours d'intervention est ce que vraiment vraiment c'est pas évident du tout du tout pour l'instant je me contente je fais de la parcelle j'ai déjà fait le tour plusieurs fois c'est le tour régulièrement pas d'attaque pour l'instant c'est ça le seul problème c'est que avec la pluie d'il ya 15 20 jours c'est monté très fort en végétation il y avait des vers à peu près jusqu'à la taille et avec les pluies et les orages tout s'est affaissé et les feuilles du dessous elle manque de photosynthèse et elles sont en train de crever donc ces patates qui sont déjà tout doucement en train de mûrir regardez un petit peu là voilà ça fait cet effet là plus de photosynthèse du coup elle meurt et puis après elle se dégrade en pourriture ça c'est pas top non plus mais bon c'est l'année c'est ma première année où j'en mets pour moi et vu que j'ai pas trop la baraka quand je fais quelque chose de nouveau il fallait que ça tombe l'année où est ce qu'il pleut abondamment au printemps et début d'été mais bon c'est comme ça ça fait partie du boulot il faut gérer l'année prochaine ça ira mieux voilà autre chose c'est vrai j'ai pas encore fait de longue vidéo là depuis une dizaine de jours je suis seul sur l'exploitation là cette semaine parce que pierre prend un petit peu de congé comme vous avez certainement envie de le comprendre il va monter sur la presse c'est lui qui va conduire la presse donc il prend un peu de congé avant la moisson parce qu'après ça va être le grand rush à peu près trois semaines de pressage à faire donc il se repose un petit peu avant ce qui est tout à fait normal d'ailleurs et puis moi je suis tout ça sur l'exploitation pour faire un petit peu ce qui a mises en route d'une nouvelle bande de veaux dans le bâtiment là bas qui sont arrivés il ya une semaine donc la mise en route de 330 petits veaux c'est pas une mince affaire et puis également ici encore une zone vous pouvez voir également encore des agneaux d'engraissement des bêtes à visiter en prairie quelques rendez vous bon bah pas évident de prendre la caméra et de vous faire une grande vidéo mais bon je vais essayer de faire ça cette semaine si je me casse pas la gueule avant pas facile de marcher dans les buttes avec toute cette pluie qui est tombée bon apparemment regardez il n'y a pas on a un feuillage plutôt ça pas d'attaque midi ça fait des détaches marrons qui s'attaquent et puis ça ça envoie vite la plante et en quelques jours quelques semaines maxi toute la plante est noir et c'est foutu ça va ce qu'au tubercule et c'est pourri là on croise les doigts pour que ça continue on croise les doigts également pour pas avoir de grêle avant la moisson les or chez nous dans mon coin vraiment à moi trois quatre jours de soleil ça va commencer à faucher un petit peu plus haut derrière la fameuse forêt dont je vous parle régulièrement encore une bonne semaine une semaine on va dire et puis après on attaquera et les blés je pense encore au moins trois semaines parce que ça n'avance pas fort avec la pluie et je pense même je fais un petit tour tout à l'heure j'attends je vais retourner voir un petit peu quand il fera vraiment plus sec pour confirmer mais je pense que malgré qu'on ait fait tout le programme comme il fallait on a un petit peu de fuseau donc ça c'est pas top non plus mais bon avec trois semaines de pluie et puis je sais pas 200 300 millimètres maintenant en trois semaines ça peut pas en être autrement voilà bon écoutez moi je vous laisse là dessus regardez tiens vous avez vu il y a un retardataire qui va se faire livrer sa batteuse certainement dans le coin voilà l'agent loup il serait content c'est une jeune dire voilà voilà bon bah écoutez moi je vais finir le tour de la parcelle voir un petit peu sur mes raccords de pulvée où ça ça a peut-être pu merder un petit peu au niveau pulvérisation j'espère que non qu'il n'y ait pas d'attaque de mildiou et puis on va continuer allez je vous laisse là dessus et je vous fais une vidéo là j'essaye d'ici ce week-end c'est de faire un petit peu le tour et puis présentation de la presse allez salut bonne soirée bye